Le prix du carburant a encore augmenté en Côte d'Ivoire. Depuis le dimanche 1er octobre 2023, le prix du super est passé de 815 à 875 francs CFA. De l'autre côté, le prix du gasoil subit aussi une hausse de 60 francs CFA. Il passe de 655 à 715 francs CFA. Chaque jour, chaque mois, on doit augmenter le carburant. Mais comment on peut se déplacer ? Non, sérieusement, c'est mal nécessaire. Moi, je ne sais pas, mais c'est le désir d'augmenter le carburant à tout moment. C'est ce qu'on doit nous expliquer parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on produise le carburant ici, le pétrole en Côte d'Ivoire et qu'à chaque mois, ou bien chaque mois, ça puisse augmenter. Vraiment, c'est très dur. Même si le métier n'est pas fonctionnel, ça agit même dans le paquet de l'aménagère. Donc, il est à l'état de voir un peu ce qu'on peut faire. C'est vrai, avec la guerre à l'Ivoire, tout ça, c'est bien beau. Il n'est pas aussi là que l'état de subventionnel quand même. Non, il n'est pas du là. Selon les autorités, la raison est relative à la hausse des cours du pétrole brut sur le marché international. À l'occasion d'une conférence de presse qu'il a tenue en compagnie de son collègue Mamadou Sangrafo et Koulibaly, des mines du pétrole et de l'énergie, le ministre des Transports, Amadou Kone, a indiqué que des mesures sont prises par le gouvernement ivoirien pour éviter que la hausse du prix du carburant n'ait un impact sur le coût des denrées de première nécessité, ainsi que le transport. Sous-titrage Société Radio-Canada